Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Last Rain Home ! On se retrouve pour continuer notre petite aventure et donc du coup j'ai pu négocier ici les trois armes avancées plus toute la poudre qu'il avait en échange de quelques fusils qu'on avait de rab, notamment on avait pas mal de fusils de tireurs d'élite en rab, parce qu'on a quand même trois escouades fullment équipés qui sont partis donc ce qu'on avait en stock c'est vraiment ce qui ne servait pas. Et nos bombes fumigènes et un petit peu d'herbes donc franchement c'est plutôt rentable. On est en route toujours vers les snow et vers la forêt, c'est parti ! Ok on est arrivés à la forêt, alors c'est que 7, attention ! Qu'est-ce qu'on a ? Ah non la forêt c'est 7, c'est les exploitations forestières qui sont à 8. Alors on rentre de forêt avec seulement des tics, des piqûres de moustiques et des chaussettes mouillées, et bien parfait ! On n'a vraiment pas de bol sur nos recherches de nourriture, c'est impressionnant ! On a terminé une recherche au wagon atelier, ok alors qu'est-ce qu'on peut faire avec ce qu'il nous reste ? Il ne reste plus rien en tissu ! On peut se relancer dans de la munition de fusil, vu qu'on a récupéré de la poudre. Et je pense un peu de munition de mitrailleuse également avec notre métal. Allez c'est parti ! Une escouade qui est rentrée, est-ce qu'on a de quoi envoyer à l'exploitation forestière ? Je pense pas hein, ouais, ça c'est plutôt une escouade pour aller éventuellement dans un... dans un... comment... Un truc abandonné là ! Je regarde si on a pas chasse et compagnie, mais là on a un herboriste, un survivaliste... Ouais, c'est pas ouf ! Eux vont être fatigués en plus en rentrant... Et ça c'est 8 hein d'endurance, ouais ! Bon, on en verra peut-être quand on sera à la gare, on verra ! Déjà eux on les attend ! Ici ! On fouille pendant une petite heure ! Hop, eux ils rentrent ! Donc si on voulait les envoyer là... Oh non, ils sont à 5 ! 5 ! Oh non, ils sont... C'est pas possible ! C'est pas possible ! On va... Lancer... Le train... Des chopés à la gare... Alors, toi t'as gagné un niveau en secouriste, parfait ! Est-ce que je peux voir ton équipement ? Non ! Euh... Ah oui, parce que t'es en déploiement hors du train ! Ok, donc effectivement... Je peux pas te gérer quand t'es hors du train, logique ! Ah ils ont fini ici ! Putain j'avais pas vu ! Ouah ouah ouah, on se calme ! Il ne restait rien ! Oh la la, l'enfer ! Bon bah du coup vous, vous en êtes où ? 18, 16... Ouais, vous allez là hein ! Quand ça veut pas, ça veut pas ! Clairement, ça c'est juste du temps, donc on va pouvoir attendre à la gare, sans problème ! Et là, euh... On a la mission, je crois, avec les squads terroristes ! Ouais, donc ici on aura potentiellement du fight ! Faudra pas que j'oublie d'équiper mes nouvelles armes hein, parce que j'oublie un peu ça ! On a une promotion pour Bartholomège ! Il devient sergent également ! Allez, on arrive en gare, on va voir un peu ce qu'on a... Là on a bien claqué les ressources hein ! Il vient vous voir, il a l'air inquiet, il n'a visiblement pas dormi, et vous remarquez que ses mains tremblent ! Oula ! Major, si nous voulons survivre en Sibérie, nous aurons besoin de beaucoup plus de charbon que ce que nous pouvons habituellement nous procurer dans les gares ! Que conseillez-vous ? Longueur pousse un long soupir que vous interprétez comme un signe de mépris à peine voilé ! Il vous montre ensuite une longue série de calculs notés avec son écriture cursive précise et pleine de furiture ! J'ai passé plusieurs évers en Sibérie, et le froid est pire que tout ce que vous pouvez imaginer ! J'ai calculé la quantité approximative de charbon dont nous aurons besoin pour survivre ! Nous devons prendre une mine de charbon ! Major ! Pourquoi en faut-il longtemps ? Non, on lui fait confiance, je suis assez d'accord avec lui ! Est-il une mine sur notre route ? Il y a une mine, et pas n'importe laquelle, c'est la plus grande de la région, et elle a une importante stratégie de capitale ! Malheureusement, l'armée rouge en a pris le contrôle, mais nous pourrons peut-être la leur prendre ! Ok, ça me va ! Longueur hoche la tête, vous transmets encore quelques papiers et s'en va ! Par courant ses notes, vous prenez pleinement conscience de ce qui vous attend ! Plus vous lisez son travail, plus vous comprenez que son raisonnement se tient ! Vous ne doutez pas de ses compétences en tant qu'officier, mais vous ne comprenez pas pourquoi il est si peu coopératif ! Allez, on ne sait pas qu'il est jaloux ! Ouais, la mine des rouges qui est ici ! Ouais ! Ça aurait été pris par les blancs, je ne dis pas, mais les rouges, on va y aller ! Alors, un marchand ! Il y a quoi ? Des munitions de fusil et des grenades ? Ouais, ça ne nous intéresse pas trop ! On va attendre ici qu'il travaille sur l'exploitation ! Là, on a bientôt terminé notre travail au wagon médical ! Recherche terminée ! Parfait ! Maintenant, on peut fabriquer des stimulants ! 5 de tissu, 5 d'herbe, et ça, 20 d'herbe pour des stimulants ! Allez, c'est parti ! Fabriquez-en un peu ! Là, eux, ils bossent sur soupe et tarte aux pommes ! Ah, et il n'y a plus de cuisinier ici par contre ! C'est embêtant ! Ah oui, il y a lui qui est secoué ! Mais on a dû reprendre tout le monde ! On va dissoudre les escouades qui sont en route ! Qui ne sont pas fonctionnelles, on va dire ! Enfin, qui ne sont pas en chemin ! Et on va aller mettre... On ne libère pas plus de cuisiniers ! Qu'est-ce qu'on a foutu de nos cuisiniers ? Il n'y en a pas qui seraient coincés quelque part, là ? Normalement, ils s'en vont quand on les... Quand on les enlève, mais... Où sont nos cuisiniers ? Toi, t'es aux cuisines ! Toi, t'es aux cuisines ! Toi, tu glandes ! Ah, mais t'es secoué ! Ok ! Toi, t'es en expédition ! Toi, tu glandes ! Mais t'es pas cuisinier, du coup ! Non ! Oui ! Ne, ne, ne ! Toi, tu glandes, mais t'es fatigué ! Toi, t'es occupé ! Ouais, on n'a pas tant de gens que ça ! Il y a Alfred, éventuellement ! Non, il ne pourrait pas devenir cuisinier ! Ouais, donc effectivement, on est un peu en âge de cuisinier ! Bon, après, ça va, c'est la cuisine ! C'est pas non plus ouf ! Et là, on est d'accord, il se repose ! On va les mettre à bosser ! Hop ! Pour que ça avance un peu ! Parce qu'on est redescendu à 185 de nourriture avec nos conneries ! Ici, on est arrivé ! On coupe du bois ! Ok, ils ont trouvé du arbres ! Artiste ! Un boost de morale grâce à lui ! Bah écoutez, excellent ! Vous rentrez ! Parfait ! Et donc maintenant, est-ce qu'on a ce qu'il faut en cuisine ? Ah, c'est Antonin qu'on avait ! Donc lui déjà, il peut revenir ! Et Antonin, tu retournes cuisiner ! Voilà, parfait ! Et du coup, au wagon médical ! Je crois que c'est lui que j'avais mis là ! 15 d'efficacité au travail ! Ouais ! Débrouillard, ça pourrait être pas mal d'avoir un petit débrouillard ! Dans nos escouades ! Donc c'est ça ! Lui, on l'enlève et on le remplace par... Je crois que c'est Emmanuel ! C'est ça ! Il a de la bonté ! Donc, il est plus efficace quand il soigne les patients ! Hop ! Tu sors de l'escouade ! Euh... Ouais ! Tu vas te reposer peut-être ! Je peux pas les inverser ! Tiens, c'est rigolo ! Il n'y a pas le bouton pour inverser là ! C'est pas très grave ! Il est bien, c'est bientôt le matin ! Donc, on va pas se faire chier ! Ok ! Et bah, on est reparti ! Là, il y aura deux trucs à fouiller ! Ici, une escouade de combat ! Là, un lac ! Un autre lac ! On va peut-être réussir à trouver de la bouffe à un moment ! Allez, en route ! 8 et 100 ! Ici, on a un sergent ! Parfait ! Secouriste médecin ! Roule ! Qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai vu la... La jauge de vitesse vous est... Nouvel événement en cours ! Amélioration, mesures de sécurité activées ! Major, je confirme que les mesures de sécurité sont efficaces et évitent les blessures ! Oh ! Ok, très bien ! J'avais mis des mesures de sécurité sur le wagon médical, je crois ! C'est parfait ! Et à la locomotive, je crois, aussi ! Je pense que ça, ça veut dire que si on n'avait pas eu les mesures de sécurité, on aurait probablement eu un évent pourri ! Là, il se retape ! Du coup, au wagon médical, on est d'accord qu'il se repose, lui ! Donc, si jamais on a besoin de le renvoyer, on peut... Major, on a intercepté un étrange méchase ! L'un de nos soldats semble avoir trouvé une radio, mais n'en connaît pas l'utilité ! J'ai déjà entendu parler de cette invention, mais c'est la première fois que j'en vois une ! Il est possible d'envoyer un message vocal par voie aérienne ! Ceci sert de récepteur ! Tous ceux qui possèdent un de ces appareils se trouvent à portée et recevront le message ! Vos soldats consultent sa montre et allument la radio ! Pendant une minute ou deux, vous n'entendez que des parasites, tout un coup, une voix retentit ! Le message est le suivant ! Ici, l'armée rouge des ouvriers et des paysans ! Voici notre alerte habituelle ! La mort et la destruction se dirigent vers votre train ! Ils sont en route pour Homs, qu'ils tupillent et violent partout où ils vont ! Ces étrangers sont une menace pour ce pays et ses habitants ! Ils pensent pouvoir agir comme bon leur semble ! Nous avons un légionnaire avec nous qui a déserté pour sauver son âme ! Écoutez ce qu'il a à dire ! Une autre voix chevrotante commence à parler ! L'accent est indéniable, il s'agit de l'un de vos compatriotes ! Notre major nous a donné l'ordre de terroriser les civils, de tuer les femmes et les enfants ! Des villages entiers ont été ravagés par la famine ou les flammes ! L'engueur éteint brusquement la radio et se tourne vers vous ! Ce message est disposé en boucle pendant une heure ! Il y a des témoins et au moins deux autres qui semblent faire partie de nos hommes ! Major, sans ce message, nous pourrions traverser Homsk ! Mais il semble que les rouges diffusent leur propagande ! Je vous conseille fortement d'aller détruire ce centre ! Je suis assez d'accord ! Des rumeurs circulent à votre sujet ! Détruisez leurs ressources à Homs ! Ok donc du coup de toute façon il faut qu'on arrive à Homs quoi qu'il arrive ! Alors ici ! Pause ! On va voir quelle escouade de combat on peut se faire ! Donc là on va la dissoudre celle-là pour avoir vraiment tout le monde disponible ! Il nous faut une nouvelle escouade pour du fight ! Un fusilier ! Magdalena en soin ! Toi pourquoi pas ! En plus, s'ils ne prennent pas trop de dégâts, ils pourront revenir en passant par la villa abandonnée ! Un mec loyal ! Un mitrailleur de type bienveillant ! Parfait ! Un autre éclaireur ! Il nous faudrait... Un autre fusillier ! Bah Camilla, excellent pour Camilla ! Là on a quoi ? Trois fusilliers, un mitrailleur... Il nous manque un grenadier... Yann ! Allez Yann ! Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit... On y va à huit ! Ça marche plutôt bien, huit en général ! Par contre, en termes de compétences, est-ce que j'ai pas des doublons ? Escouade numéro un... Euh... Tac, tac, tac... Escouade numéro un... Toi, t'as la fée du logis... Total cambriolage... Ok, donc ça veut dire que je vais pouvoir faire normalement... Deuxième escouade... De... Ouais, donc là on a un cambriolage mais... Il est en train de fabriquer... On peut l'enlever... Et notre autre fée du logis... C'est qui la fée du logis ? Où es-tu ? Ça c'est du cambriolage... Eux ils sont fatigués... Tous les soldats... Donc Magdalena, non... Normalement on en a un autre hein... Ah, on a pas d'équipement, faut que je regarde ça... Toi c'est cambriolage... Ah, c'est lui... Ah, c'est Emmanuel, ouais... Bon, Emmanuel il est... Il est un peu dans le mal pour le moment... Pas de soucis... Euh... Du coup... Faut que je regarde quand même leur équipement... Alors... Fusil mosine de rang 1... On va te mettre un type 38... Toi t'as déjà un parabellum... Toi on peut te mettre un fusil de précision de rang 2... Et toi on peut te mettre... T'as le fusil court de rang 1... On peut te mettre un carabineur... Voilà... Déjà, on est un peu mieux équipé... Tu pars avec 2 mines terrestres... 3 grenades... Ici... On a rien d'autre... Toi c'est bien... Il faut que je pense au sprint là... Quand on se retrouve un petit peu... A poil on va dire... Euh... Toi... On va t'enlever stabiliser qui sert à rien... Et on va te mettre... Le camouflage... Un autre tir critique éventuellement... Ouais... Tir critique... Allons-y... Toi tu inspires la prudence... Par contre... La défense on le fait rarement en plein fight... Et toi t'es bien... Ok parfait... On a une bonne escouade là... Euh... On confirme... Et on les envoie ici... C'est parti... Et on les attendra... Et on les attendra... Par là... Alors... Un sergent... Parfait... J'ai l'habitude qu'il m'embête avec ces bonbons là... Incroyable... On a plein de quêtes... On a plein de quêtes hein... Ça ne met pas pause quand le train s'arrête... Tiens... Ok... Pas de soucis... Alors... Est-ce qu'on est capable de faire une escouade... Pour... Les envoyer au lac... Là... On a un chasseur... On a un survivaliste... Et on a un herboriste... Disponible... Excellent... Est-ce qu'on n'aurait pas un mec un peu débrouillard... Ou un truc du style... Et envoyer avec... Amitié... Dignité... Débrouillard... Allez... Envoyer lui... Ils sont pas complètement reposés... Mais... C'est que à 1... Donc go... Partez au lac... Et là... Ça m'embête de rester garé là sans rien faire... Il a dit que la Felulogy c'était un des derniers je crois... Ouais c'est lui Emmanuel... Mais Emmanuel il est vraiment fatigué... Euh... Vraiment vraiment fatigué... On va prendre lui... Alors là du coup... On peut te mettre une autre compétence... Inspirer la prudence... C'est pas mal... Ah mais on a déjà inspiré la prudence... On va te mettre esprit dangereux... En terme d'équipement... Un petit Parabellum... Toi t'es déjà un Parabellum... Toi t'es au fusil court... Euh... Ouais... On est pas mal... Un mec un peu diligent peut-être... Qu'il soit pas un secouriste... Un mec pragmatique... Ah mais on a pas... Ah et on a pas de... On manque d'équipement pour les Grenadiers... Et faut s'en souvenir... Tous ceux-là... Ils sont prêts... Tous les soldats disponibles... Un mec imprudent... Non... C'est pas une bonne idée... Euh... Sévère... Mal à l'aise... Allez... On va mettre un peu plus de monde au cas où... C'est parti... Parce que là ça va être deux... Mais il n'y a pas besoin d'énergie pour... Pour fouiller... Donc euh... On peut envoyer ceux-là... Sur le chemin du village... Vos soldats découvrent un cadavre sur la route... Ils reconnaissent rapidement son bandeau rouge... Le symbole qui y figure... C'est l'un des voyous de la Cheka... Il semble s'être fait tirer dessus en fuyant le village... Et à succomber à ses blessures... Ah... Intéressant... Visiblement les habitants ne les apprécient pas... Espérons qu'ils ne nous réservent pas le même sort... Le village semble tout à fait ordinaire... Aucun fusil aux fenêtres... Pas de torches brandies... Bien que les habitants se méfient de vos soldats... Un vieil homme brave sapeur pour leur parler... Bienvenue... Qu'est-ce qui vous amène dans notre petit village ? Nous avons déjà donné nos ressources à vos officiers... Et nos hommes ont tous été recrutés... Nous ne faisons pas partie de l'armée blanche... Nous sommes des légionnaires... Nous avons remarqué un cadavre sur la route... Qu'est-ce qu'il s'est passé ? L'autre jour... L'armée blanche est venue... Emporter les jeunes hommes du village... Puis la Cheka est arrivée... Si seulement vous les aviez vues... Ils ont pris leurs jambes à leur cou... Quand les blancs ont commencé à tirer... Ah, ils sont arrivés un peu tôt on dirait... L'homme crache par terre... Il ne porte pas les voyous de la Révolution Rouge dans son coeur... Vous savez où la Cheka est allée ? Nous aimerions mettre un terme à leur crime... Oh, ils ont établi un camp à l'est d'ici... Dans la Sherem Shanka... Ce ne sont pas des soldats... Donc les blancs n'ont que faire d'eux... Si vous pouviez nous en débarrasser... Le monde ne s'en porterait que mieux... Vous avez enfin trouvé le repère des monstres... Tuez les tous ! Alors, du coup c'est ici... D'accord, très bien... Donc ça veut dire qu'on peut... Tranquillement repartir... Alors là du coup... C'est quand même un marchand... Euh... De nourriture... Ouais non... Ça ne m'intéresse... Franchement pas... Donc on va plutôt... Repartir ici... Fouiller là... Choper le train... Et après on les envoie là... C'est une petite mission en plus... Rien de très très fatigant... Hop ! On est arrivé au lac... On pêche... Ici, on explore... Ici... On explore... Son vitesse 1 pour les résultats... Rapport prêt ! Ok ! Ils ont trouvé des trucs... Une forge remplie de belles pièces de métal... Excellent ! Mais il y avait un sanglier... Et c'est encore Alfred qui prend le sanglier ! Le pauvre Alfred quoi ! C'est une malédiction quoi ! Bon bah du coup... Vu qu'il est secoué... Il rentre... Et bah du coup tu ne partiras pas en mission mon pauvre... Bon... Ici ils vont terminer quasiment en même temps... Le côté malchanceux d'Alfred... Il fait plaisir... Une cave à charbon... Excellent ! En plus on a fait du logique hiproque... C'est mieux qu'un sanglier... Un peu de nourriture... 19 de charbon... Ouais c'est pas ouf hein ! Est-ce qu'il y a d'autres endroits où vous envoyez éventuellement ? Non ! Absolument pas ! Vous rentrez... Ici ! Dites-moi qu'ils ont trouvé quelque chose ! Ah ! Il y avait chasse ! Donc le lac était rempli de poissons ! Mais il n'y avait pas d'herbe à trouver ! Donc 17 de nourriture ! Bah c'est toujours ça de prix ! On remonte à 230 ! C'est excellent ! Est-ce que je les envoie là-bas direct ? Non ! Ce ne sert à rien ! C'est sur le chemin ! On ira plus vite avec le train ! Vous rentrez ! Ok ! Ici ! Vagon médical ! Mon ami Alfred ! Alors c'est le malchance qui fait ça ! Ouais c'est chat noir ! Les accidents arrivent parfois aux soldats à proximité ! Bah limite je préfère que ce soit à lui que ça arrive ! Plutôt qu'aux autres ! Mais euh... Faut avouer qu'il est quand même vraiment pas chanceux le pauvre quoi ! Ah oui ! Et du coup ici on n'a pas de médecin dispo ! On a toi ! Vas-y ! Viens ! Toi qui es dans les squads ? Non ! Et toi ? Non ! Faut que tu restes disponible ! Elle a la bonté elle aussi ! Eh bah écoute ! Vas-y ! Tu vas travailler à soigner ! Ça te fera un petit peu d'expérience ! Ici on travaille ! Le wagon atelier ! On ne fait plus rien ! Munition de fusil ! Il nous en faut plus ! On peut en faire d'autres ? Non ! On n'a pas ce qu'il faut ! On peut faire des grenades ! On peut faire une petite grenade avec ce qu'il nous reste de poudre ! Allez ! Go ! Et là on n'a pas un mec qui pourrait travailler ? Non ! Ils sont tous occupés ! Eh bah c'est parti alors ! Et là, tant qu'à faire, on va commencer à faire de la soupe ! 85 d'herbes ! Enfin il ne l'a pas lancé là ! Soupe ! Commencer ! Voilà ! C'est parti ! On va essayer de se faire de la réserve de nourriture avec tout ce qu'il nous reste d'herbes ! Le train peut commencer à avancer jusque là ! Ils vont nous rattraper ! T'es où toi ? T'es dans l'escouade numéro 3 ! Ecoute, tu seras fatigué ! En rentrant, il n'y a pas de mal ! Être communiste, c'est surtout se plaindre des autres communistes ! J'aime beaucoup ! Les communistes de l'armée rouge ! C'est vrai qu'ils étaient deux communistes que le nom ! Allez, on s'arrête ! Qu'ils ne courent pas trop après quand même ! Là l'escouade du coup est de nouveau en état ! On pourrait peut-être mettre quelqu'un d'autre ici ! Lâche ton fusil de le rang 2 ! Est-ce qu'on a un autre éclaireur ? Bah on a l'huile qui pourrait devenir éclaireur du coup ! Là on n'a plus de fusil pour les fusiller non plus quoi ! C'est chaud hein ! Mine de rien, quand on crame de l'équipement, ça se sent après ! Ça serait mieux d'ailleurs en vrai que toi t'es le rang 1 et toi t'es du rang 2 ! Voilà ! Très bien ! Et toi tu glandes ! Tu fais quoi dans ta vie toi ? T'es ouvrier, ok ! Bon ! Bah on va les envoyer là ! Quoique ! On attend ici ! On attend que les autres nous rattrapent ! On se gare là, on les envoie, ils sont tout prêts ! Y'a rien d'autre de toute façon ! Au moins ils vont se reposer un peu plutôt que nous poursuivre indéfiniment ! D'accord qu'on a personne dans ce wagon hein ! Ouais ! Ok ! On est arrivé ! Go ! Allons-y ici ! Petit train qui s'alourdit hein ! Mine de rien ! Et lui il est guéri mais il est toujours secoué ! C'est 12h pour ne plus être secoué ! Ce qui est effectivement très chiant ! Et bah du coup cette escouade là, en avant ! Et du coup au niveau du wagon médical... Bah non ! Y'a elle qui a la bonté donc je peux la laisser là limite ! Ici ça bosse pas ! Est-ce que du coup avec ceux qui sont revenus... Ouais ! On peut t'envoyer toi ! Vas-y ! Hop ! Fabrique nous des petites grenades ! Et on envoie l'escouade ici ! Bon ! Niveau amélioration euh... On est vraiment dans la dèche... On a peut-être moyen de trouver une amélioration qui prend du bois et du métal mais... J'aimerais viser le tissu pour le moment... Ok ! Vos soldats sont prêts et débordent d'enthousiasme ! La Checa établit son camp en plein milieu du village ! Ce sera facile ! Ces hommes ne sont que des brutes qui utilisent la peur pour contrôler les gens ! Ils ne sont pas de taille à affronter des hommes formés au combat ! Que de vie et pitié de leur âme ! L'heure de leur jugement a sonné ! Vos soldats infiltrent discrètement le village ! Il n'y a aucun garde à l'horizon ! Les soldats commencent à douter des informations fournies par le vieil homme ! Jusqu'à ce qu'ils trouvent le camp ! Une grande tente est installée au milieu du village ! Prêts à tirer ! Euh... Vos soldats attaquent la tente ! Ils cessent immédiatement en voyant ce qu'elle abrite ! Des membres d'Alcheca sont allongés par terre sur des sacs de couchage ! Ils portent tous des bandages ! Certains délirent d'autres d'or mais lui aiment une femme parmi eux comme l'avait dit la fillette ! Eh bien ! Ce sera encore plus facile que je le pensais ! Une infirmière stupéfaite face à l'arrivée de vos soldats l'inchaponnier de bandages souillés et quittent immédiatement la tente ! Quelqu'un de faux soldats ne prend la peine de l'arrêter ! C'est risqué ça ! Vous voulez canarder un hôpital ? Je crois bien que c'est un crime ou du moins ça devrait l'être ! Et si un homme est témoin d'un meurtre et ne fait rien pour l'en empêcher, il devient complice ! C'est vrai ! Il y a des monstres et des assassins partout autour de nous ! Vous ne pouvez les laisser se rétablir et reprendre leur massacre ou mettre fin à leur agissement ici et maintenant ! On va les achever ! Cette décision n'était pas facile à prendre ! Certains des soldats sont encore hantés par les atrocités commises par ces monstres ! Ils vont de lit en lit pour achever les blessés avec leur arme ou un couteau ! Peu de monde de la tchaca se défendent ! Leur mort est rapide ! Vos soldats n'ont aucune pitié ! Ces animaux ne méritent aucune compassion ! J'avoue ils ont quand même rasé l'autre village ! Gravé des trucs au couteau sur les corps et tout ! Faudrait pas déconner quoi ! Elle est pas contente qu'on les ait tués parce que c'était des communistes ! Bah écoute tant pis ! Et lui il est content parce que c'était... Il est nationaliste ! Du coup même pas de combat ! Bah on rentre ! Ça c'est fait ! Un peu d'XP ! Un petit niveau d'ingénieur pour Sarah ! Parfait ! Et on est rentré au train et on va arrêter cet épisode là ! J'espère qu'il vous a plu ! N'hésitez pas à laisser un petit commentaire à me dire ce que vous en avez pensé ! Et on se dit à très vite pour la suite ! Ciao ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501